Un prince milliardaire est dans le coma depuis 15 ans et il refuse de le déconnecter. Le prince milliardaire Al-Walid Bin Khalid Bin Talal Al-So, un membre royal de l'Arabie Saoudite, a subi un tragique accident de voiture en 2005 à l'âge de 18 ans. L'événement s'est produit à Londres, où le prince a étudié les sciences militaires, au volant de sa voiture. Les graves blessures qu'il a subies l'ont laissé dans le coma, depuis lors il est connu comme le prince endormi. Son père, le prince Khaled Bin Talal, et sa mère, la princesse Mona Riyad El Sol, fille du leader libanais, ont refusé de déconnecter Al-Walid du maintien en vie malgré sa déclaration de mort cérébrale. Après l'accident, le jeune homme a été transféré à Riyad où il resterait dans l'unité de soins intensifs, son coma a duré une décennie. Bien qu'il y a cinq ans, le prince a été transféré à la résidence familiale où il reste dans un état végétatif. Al-Walid est dans le coma depuis plus de 15 ans et continue. Dieu, qui a gardé son âme pendant plus d'une décennie, est capable de le ramener à la vie, a expliqué une source proche de la famille. La famille d'Al-Walid a célébré l'année dernière qu'un prince endormi secouait la tête. L'année dernière, une rumeur a circulé dans les médias selon laquelle le jeune homme avait souffert d'une grave hémorragie pulmonaire que les médecins n'avaient pas maîtrisée, causant sa mort. Certains ont même publié de prétendues déclarations du père dans lesquelles il exprimait sa tristesse face à la mort de son fils, affirmant qu'il avait été déconnecté des appareils de survie qui lui permettent de battre le cœur. Face à la vague de rumeurs, la famille s'est exprimée pour l'aignée, garantissant que le prince restait vivant à l'état végétal. Ces dernières années, la famille du prince a subi d'autres événements malheureux, Mohamed, frère du prince endormi, a subi un accident similaire à celui qui a laissé Al-Walid dans le coma. Bien qu'il n'ait pas eu le même pronostic, Mohamed a réussi à survivre, il reste conscient à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Mohamed et Al-Walid sont les neveux d'Al-Walid bin Talal, qui a les plus grandes fortunes d'Arabie Saoudite. Selon des informations du magazine Forbes, sa fortune dépasse les 17 000 millions de dollars, il détient des parts dans certaines des plus grandes entreprises du monde telles que Disney, Apple, Twitter, Four Seasons, entre autres. Il est également reconnu pour être l'un des princes les plus libéraux de cette monarchie. Le cas du prince endormi a provoqué une agitation dans les réseaux, pour beaucoup, il est inhabituel de voir comment ils ont maintenu le jeune homme dans un état végétal chez lui pendant si longtemps dans l'espoir d'un miracle. Certains expriment leur soutien à la famille en les exhortant à ne pas perdre espoir. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille.